Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours introductif intitulé « Créer un faux document sur Photoshop pour les nuls ». Alors aujourd'hui, on va décortiquer un document d'identité, essayer de comprendre ce qu'il faut faire et ne pas faire pour créer son propre faux document. Tout d'abord, on va distinguer trois grandes parties dans un document. Il y a la photo, c'est vous. Vous faites votre plus belle tête d'enterrement. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la vise. La vise, c'est sympa, c'est là où on apprend à vous connaître. Il y a votre nom, prénom, date de naissance et j'en passe. Enfin, il y a la MRZ. C'est plein de lettres, de chiffres et de chevrons. C'est illisible pour nous, mais un ordinateur la comprend parfaitement. Et il y retrouve notamment un code de sécurité top secret dont la formule n'est disponible que sur Wikipédia. Pour faire info, il faut donc changer la photo, changer la vise et mettre à jour la MRZ. Alors, si je connais toutes ces choses, ce n'est pas pour créer de faux documents, je vous rassure. A part peut-être ma carte d'abonnement à Disney. Non, c'est parce que ma thèse consiste à mettre au point des méthodes pour empêcher la fraude documentaire. En particulier, je m'intéresse aux photos de documents. Alors, pourquoi aux photos ? D'abord, parce qu'on voit apparaître de plus en plus de services, comme Blablacar, qui vous demandent de prendre une photo de votre permis, par exemple. Mais aussi, parce que faire un faux document sur Photoshop, c'est assez facile. Alors, pour détecter un faux, on espère déjà qu'il y a des gens moins malins que vous qui ne sont pas encore au courant pour le code de sécurité. Mais, si le code ne suffit pas, on sort l'artillerie lourde. Pour beaucoup, une photo, c'est appuyer sur un bouton, et voilà. Pour moi, c'est toute une aventure. C'est de la lumière qui passe dans une lentille, un filtre qui isole la lumière rouge, verte et bleue, un capteur qui enregistre cette information, et finalement, des algorithmes qui vont réduire la taille de l'image. Alors, comme toute aventure qui se respecte, celle-ci aussi va laisser des marques. Chaque étape va laisser une petite empreinte. Une empreinte invisible à l'œil, mais bien présente si on sait où regarder. Ces empreintes, ce sont telles qui me prouvent qu'une image est authentique. Car quand une personne retouche une photo, elle en efface au moins une partie. Pour vérifier une photo, je commence donc par supprimer toute son information visuelle pour ne garder que son empreinte. Grâce à cela, je vais pouvoir étudier les empreintes de nombreuses images authentiques et définir des règles qu'elles doivent respecter. Quand je reçois une nouvelle photo, je vais donc vérifier que son empreinte respecte ses règles. Et si au moins une partie de l'image ne les respecte pas, j'en conclue que l'image est retouchée. Alors moi, les petits malins comme vous, je les connais, vous allez retoucher la photo, la vis, la MRZ sur Photoshop. Le résultat visuel sera impeccable. Après tout, vous êtes de vrais professionnels, je viens de tout vous apprendre. Mais moi, le résultat visuel ne m'intéresse pas. Je vais extraire et vérifier l'empreinte de votre photo. Et si elle ne respecte pas mes règles, malheureusement pour moi, vérifier cette empreinte, ce n'est pas si facile. Et c'est parce que ce n'est pas si facile qu'il me reste encore du travail et que vous, mes petits faussaires, vous restent encore de belles années devant vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada